et bonjour tout le monde bienvenue pour l'épisode numéro 8 d'Holycube bonjour Zeptuna alors regardez un peu ce qui a été fait vous allez voir ça va être incroyable pour ça vous l'aviez déjà vu mais vous n'avez pas encore vu les champs qu'a fait Zeptuna alors pour la petite information je vais bientôt me mettre à faire du build ne vous inquiétez pas c'est parce que pour l'instant je préfère réfléchir au Resistema Redstone mais je vais aider Zeptuna aussi à construire des maisons tout de même donc regardez ce que ça donne là haut plutôt chouette j'aime bien comment ça fait en fait avec la forme comme ça c'est hyper joli je trouve ouais j'adore les abeux hop Zeptuna s'improvise abeilles ce soir attend hop je vais prendre mon envol on va regarder un peu en l'air ça fait encore plus joli je trouve ouais ça prend tout son sens enfin j'aime beaucoup en tout cas bon aujourd'hui les amis donc ce qu'on va faire et bien c'est qu'on va créer notre fameuse maison au spawn et pour ça je vais avoir besoin de mon petit Zeptuna pour convertir mon bois sachant qu'on a fait la machine à convertir en live bah c'était cette semaine d'ailleurs donc en gros Zeptuna si tu veux bien me suivre je vais aller chercher du bois et puis je vais vous montrer comment comment s'y prendre j'ai regardé mes stats de drones j'en suis déjà à 400 428 drones de tuer je crois parce que d'ailleurs on a plein de têtes ouais je vois ça les fantômes aussi on en a pas mal ouais les fantômes d'ailleurs pa fantômes de sa voix qui n'est plus parmi nous alors en gros l'idée tu vois Zept est ce que tu as une hache sur toi alors est-ce que j'ai une hache tu vois ouais ouais j'en ai une mais à la moitié pété mais c'est une hache en diamant donc ça devrait le faire parce qu'en gros l'idée ça va être regarde moi je vais mettre des blocs toi tu vas maintenir ton clic ton clic droit on va peut-être en mettre ici là je suis juste derrière bon ça ça va ça va être amené à disparaître ne vous inquiétez pas parce que c'est assez immonde en plus la redstone est assez vulgaire donc en gros l'idée Zept c'est que hop je vais activer ça et moi je vais mettre des blocs toi il faut que tu te mettes juste ici et que tu laisses ton nom appuyer sur sur la hache en fait regarde hop moi je viens où je veux ça les convertit bien c'est pas trop rapide ah il y en a un qui est passé à la trappe non mais globalement ça va en aller tout ce que j'étais trop lent c'est pour ça ça donne quoi à la chaîne travailler la chaîne nom de dieu bah attends là tu vas trop vite j'ai pas le temps de aller aller ça va c'est drôle de travailler toi on va tester mais c'est bizarre qu'en haut il y ait une rangée en trop attention je remets du bois bon ça convertit quand même plutôt pas mal il y a un peu de lag quand même je dois avouer ça ça fait sauter des blocs des fois pour ça globalement j'entends ça a l'air de bien fonctionner à foire passer des fois par derrière ouable globalement on gagne du temps je pense oui bon bah du coup on va convertir ça et puis on se retrouve tout de suite après pour la construction de la maison 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 4 5 6 5 5 5 6 6 7 8 8 9 8 9 9 10 9 10 10 11 12 12 12 12 13 13 13 13 16 Sous-titrage ST' 501 ... Bon, bien voilà qu'il est terminé les amis. La maison est terminée. Donc, je vais vous montrer là où elle est située. Parce que c'est vrai que sur le timelapse, on ne le voit pas. Alors, petit problème sur le timelapse. Normalement, il ne devait pas être comme ceci. Mais j'ai eu un petit problème. Parce qu'en fait, ce que je ne savais pas, c'est que quand vous descendez une montagne, eh bien, l'eau n'est pas considérée. En fait, ce n'est pas considéré comme des blocs pleins d'eau, en fait. C'est-à-dire que la source est au-dessus. Et donc, chaque fois que vous placez un bloc, eh bien, ça a un rendu assez particulier. Je vais vous montrer ça tout de suite, d'ailleurs. Regardez. Donc, on est situé juste ici. Donc, il n'y avait plus beaucoup d'espace. Et tant d'où qu'elle était assez haute, ma maison, du coup, j'ai dû casser toute cette montagne. Alors, attendez. Je vais vous montrer le rendu. Regardez. À quoi ça ressemble. Donc, en gros, sur le timelapse, vous auriez vu ça. Et donc, c'était quelque chose que je n'avais pas forcément pensé. Et la petite astuce, quand vous avez ça, eh bien, il faut prendre un seau d'eau. Et bloc par bloc, vous devez remettre une source d'eau. Alors, c'est hyper long. Pour le coup, je l'ai fait à gauche et à droite. Mais il me reste encore tout le derrière. Je l'ai laissé volontairement, de manière à ce que je puisse vous montrer. Donc, en gros, ce que je faisais, c'est que j'allais ici. Alors, ici, il y aurait une énorme grotte, d'ailleurs. Alors, je ne sais pas encore ce qu'on mettra dedans. On mettra peut-être le conduite. Je ne sais pas encore. Parce que pour l'instant, il est juste là-haut. C'est celui que j'ai ramené. J'en avais deux, de toute façon. Voilà, il est juste là-haut. Mais, pour le coup, c'était assez particulier. Et donc, au niveau du timelapse, j'ai dû réduire énormément. Bon, ça fait trois minutes, en vrai. C'est plutôt correct pour un timelapse. Et ici, on va essayer de recreuser une belle grotte naturelle. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir apparaître dans cette grotte. Je prendrai vos commentaires en considération. Moi, je pensais mettre le conduite, en vrai. Faire une belle grotte, décorer avec du corail, etc. Donc, voilà. Alors, si on va à l'intérieur, vous allez voir. Alors, j'ai mis volontairement des trappes ici. Puisqu'on peut y passer. Hop, je peux refermer la porte. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc, l'intérieur, le voici. On va s'amuser. Elle est plutôt grande, cette maison. Donc, on va pouvoir bien la décorer. J'aime bien l'effet de la toiture, là-haut. Donc, les blocs de stone, normalement, doivent disparaître. Mais je suis en train de me dire que ça rend quand même plutôt bien. À voir. À voir. Honnêtement, je ne sais pas encore comment ça va se goupiller. Mais voilà. Bon, écoutez, les amis. Il paraît que je suis l'enfant du dragon. Donc, on va aller récupérer un bloc de diamant du côté de notre ami Emel. Je vous laisse avec la séquence. Ah, te voilà. Waouh. Bon, eh bien, messieurs. Nous sommes, du coup, chez Emel et Alka. Et du coup, on vient chercher la petite récompense de l'enfant du dragon. Bah alors, on ne m'a pas tué, messieurs ? Il est là. Il est là. Eh, vas-y, mes Elytra. Voilà. Vas-y, mes Elytra. Mes Elytra. Avec la chance que j'ai, c'est toi qui les as. Ah, c'est dommage. Ah, là, là, une chance sur deux. Ah, c'est dommage. Tu veux que tu en bloc ? Il est tellement bleu, ce bloc. Ah, oui. Viens le chercher. Oh, là, là. Mais t'as un Elytra, ça ne compte pas. C'est vrai. Tiens, regarde, en plus. Je négocie ma mort. Je vous donne des cils en carnes, les gars. Waouh. C'est trop bien. Merci. Regarde, Alkaazim. Boum. Et la lumière fume. Magnifique. Boum. Waouh. Le détail qui tue. Du coup, je vais aller un peu dehors. Je vais vous montrer la tour à Emel. La belle tour. J'adore le truc marqué Emel dessus. Ah, ouais, je me suis fait plaisir. C'est énorme. Ah, tiens, du moderne. Ah, ça fait trop, trop beau, quoi. Ah, ouais, quand je suis arrivé sur Tobio, mais j'ai vu que tu fais du moderne, je fais qu'il a piqué mon idée, quoi. Plagiat. Sauf que moi, je ne ferai pas du moderne avec des plantes et tout. Je n'en ferai pas du tout de plantes. Mais ce n'est même pas du moderne, c'est du futuriste. Ça n'a rien à voir. Ah, voilà, en plus, du futuriste. Donc, c'est bon, tu es celle-là à faire moderne, c'est bon. Ah, ça va. De toute façon, il n'y aura que des immeubles. Il n'y aura pas de maison, rien. Et la tour Alka, elle va être où, alors ? Alka, lui, Alka, il est dans les égouts. C'est en bas, Alka. Le mec, il s'est fait une multinationale, quoi. Il faut ce qu'il faut, mon petit. Mais attends, je dis Alka, il est dans les égouts, mais attends, Alka, il est la tortue ninja avec lui. Donc, bon, attention. Mais attends, déjà, quand tu vois le machin, moi, à mon avis, les égouts, ça ne va pas être des égouts basiques. Ça va être le vieux truc, une ville souterraine et tout. Il y a moyen, il y a moyen. Ah oui, c'est haut, oh la vache. Ouais, c'est haut, ouais. On est à 150 blocs, là, de haut. Et la tour, elle va à 255, je crois. Oui, elle va jusqu'en haut, quoi. Je crois que j'ai encore deux d'espace. Putain, il me faut trois roquettes pour monter là. Il y a même un petit jacuzzi, ici, regarde. Ah, mais je veux voir le jacuzzi. Je ne peux pas mettre plus. Je peux mettre trois blocs au-dessus. Trois blocs, ouais, bah nickel, quoi. Ça passe nickel. Wow. Ah, jacuzzi. Bon, mes messieurs, en tout cas, merci. Mais de rien. Merci pour ce bloc. Je vais aller raconter les autres, du coup. Et puis d'ailleurs, ça ne s'est pas dit, je ne sais pas, mais ensemble, tous les quatre, on va se faire un temple guardian. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui. On va suivre prochainement en live, d'ailleurs. Pour avoir ces jolis blocs. Ça, ça va être utile. Nous, c'est pareil, on va éclairer toute notre base avec ça. C'est clair. Bah ouais, c'est la base. Nous, on va utiliser ça et les Zenrod. Yes. Bah ouais, ça, c'est pareil. C'est vrai que c'est vachement design comme truc. Ouais. Bah, c'est le plus bel. Parce que c'est vrai qu'il y a la blue scone. Yep. Après, tu peux éclairer avec les seapicles. Mais tu es obligé de les foutre dans la flotte. Donc, tu es vraiment obligé d'avoir des murs de flotte avec les seapicles cachés. Enfin, c'est un délire. Yes. Bah après, ce qui peut être sympa, c'est vrai qu'avec Zep, on n'a pas trop parlé encore, mais de faire des sortes de petits... Non pas des lampadaires, mais des petits... Enfin, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Des trucs récurrents qu'on met à droite, à gauche pour justement éclairer. On pourrait faire ça avec de l'eau à l'intérieur, en plein milieu, je ne sais pas. On va voir. On va voir. On verra. On va étudier ça. Tout est possible, tout est réalisable. Car du soldat Minecraft. C'est bien dit à la française. Minecraft. Bon, bah allez, je vais chercher les autres récompenses, moi, du coup. Merci, en tout cas. Tu vas aller piller tout le monde ? Eh oui. Bon, eh bien, c'est ici que s'achève cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, à le partager et à mettre des pouces vers l'eau si c'est le cas. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 9 de League Cube. Allez, bye bye !